Première pierre des travaux, perturbations en vue dans le secteur du transport, le cadre unitaire du syndicat des transports routiers annonce une grève de 48 heures à partir de ce mercredi, plus de détails dans un instant. A la une également le mouvement d'humeur dans le secteur de l'éducation, le QSAMS décrète une grève totale, les enseignants vont croiser les bras, on vous explique pourquoi dans cette édition. Et puis nous irons à Gambie, dernière ligne droite avant la présidentielle de samedi prochain. Retour sur le meeting du président sortant hier à Sirikunda. Le président Macky Sall et son homologue Mohamed Hould el-Ghazwani ont procédé à la pose de la première pierre des travaux du pont de Rousseau. 60 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la construction de ce joyau d'un kilomètre cinq. Les deux chefs d'État ont souligné l'importance et la pertinence de l'ouvrage qui sera livré en 2024. Ossé Noudjop, Habib Seik. Le président de la République du Sénégal Macky Sall et son homologue de la Mauritanie Mohamed Hould el-Ghazwani ont procédé au lancement des travaux du pont de Rousseau. Le pont est long de 1500 mètres et sera construit sur le flot Sénégal pour un coût global de 88 millions d'euros. Le pont de Rousseau s'étendra sur un kilomètre et demi à peu près avec une largeur d'à peu près 15 mètres et 8 kilomètres de route d'accès. La construction du pont va faciliter le transport et le développement des échanges commerciaux entre les deux pays. Ce projet dont nous lançons les travaux aujourd'hui est un ouvrage stratégique de franchissement du fleuve pour relier ses deux rives et fluidifier la circulation des personnes et des biens entre nos deux pays. En plus des mesures de facilitation des transports et de développement des échanges commerciaux, le pont de Rousseau permettra de réduire la durée du trajet et baisser les coûts de transport. Lors du lancement des travaux, le président Makissal et le président mauritanien Mohamed Oudoucher Khazwani ont tous salué les bonnes relations de fraternité entre les deux pays frères. Et à renouveler à mon ami et frère, le président Makissal, ma ferme volonté d'oeuvrer avec son excellence. Je tiens à rendre encore une fois un vibrant hommage à mon frère et ami le président Mohamed Oudoucher Khazwani avec qui je travaille la main dans la main sur tous nos projets d'intérêts communs dans un bel... Le pont de Rousseau sera livré en 2024. Les travaux vont durer 30 mois. 100 milliards ont été mobilisés pour la construction de ce projet. Merci Océno. Et dans le secteur du transport, des perturbations sont en vue. Le cadre unitaire du syndicat des transporteurs routiers du Sénégal a décrété une grève de 48 heures. Les professionnels du transport dénoncent des supposées tracasseries policières et douanières. Les commerçants du marché Caroy, impactés par les travaux de réalisation du TER du 6 le temps, ils menacent de bloquer le train express régional au niveau de la gare de Caroy le jour du démarrage de son exploitation commerciale. C'est le mode d'opération retenu par les commerçants pour réclamer le paiement de leur indemnité, ainsi que la finition de la construction du centre commercial dans le camp militaire pour le recasement. Voyons tout cela avec As Malik Diop et Nongoka. Les Caroy, impactés du train express régional, emploient un temps ferme. Ils veulent que leurs menaces soient prises au sérieux, fatigués de courir derrière leurs indemnités. Ils annoncent la mise en œuvre de leur dernier plan d'action le 24 décembre prochain, jour du démarrage de l'exploitation commerciale du TER. Vous voyez que c'est inadmissible. On ne peut pas concevoir, inaugurer ce projet et que les impacts courent toujours derrière leur indemnisation. Ce n'est pas une logique. Et aussi, les impactés ne sont pas aussi des gars qui dorment. Vraiment, nous disons non à la réalisation de ce projet. On ne peut pas accepter ça. Le 23, nous tous, nous irons à la gare et voir comment ça doit se passer. Le 23, nous invitons tous les commerçants, tous les impactés à 10 heures. Parce que vraiment, le 23 sera un 23 qu'on ne va pas oublier. Cela fait quatre années aujourd'hui que leurs activités de commerce est en veilleuse. Ces commerçants, touchés par la réalisation du projet de terre, n'arrivent toujours pas à voir le bout du tunnel. Ils désignent l'APIX comme responsable de leurs galères. Le directeur de l'APIX est le principal responsable de ces travaux. Peut-être qu'il a d'autres occupations, c'est pour cela qu'il ignore le marché. Ça ne va pas de leur intérêt, c'est pour cela qu'ils font ça. Notre problème, c'est les indemnisations. Les impactés sont aussi nombreux. Ils ont beaucoup payé, mais ça reste beaucoup d'impactés qu'ils n'ont pas encore. Je ne peux pas le président de la République. Je pense qu'il n'est pas au courant de la situation. En plus du paiement des indemnités, il pose une autre doléance. Il s'agit de l'achèvement de la construction du centre commercial prévu pour le recasement. Le marché est dans une situation stagnante. L'évolution des travaux est stagnée. Il n'y a personne qui va là-bas, qui ne trouve personne. On ne sait pas pourquoi. Les impacts sont très néfastes. Le marché est là, toujours stagné. Nous, on veut qu'on réalise le marché dans les plus brefs délais et le met à la disposition des endroits, plus précisément les commerçants. Les commerçants impactés par les installations du train express régional demandent par ailleurs à être reçus en audience par le président Macky Sall. Hausse du coût du loyer, la Fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal dégage sa responsabilité pour éviter les spéculations. Elle demande aux locataires de s'adresser aux professionnels, tout simplement. D'ailleurs, les membres de la Fédération sont en concertation pour trouver des solutions. Ils ont fait face à la presse cet après-midi. Maïmou Nandiaï et Maudou Diop. La salle était trop exiguë pour contenir les plus grandes agences immobilières de Dakar. Ces professionnels du secteur refutent l'idée selon laquelle ils seraient responsables des spéculations sur le coût du loyer au Sénégal. La spéculation foncière est intenable et ingérable actuellement à Dakar. Nous avons aussi le financement des projets immobiliers, des programmes immobiliers. La relation banque-client, relation banque-sénégalais tout court. Il faut qu'on rétablisse cette relation-là. Savoir qui a accès aux prêts immobiliers et qui n'en a pas accès. Si aujourd'hui au niveau de la banque, le prêt immobilier, le début de garantie commence par un bulletin de salaire ou un bien immobilier, ils excluent au moins 70% de la population sénégalaise. Depuis 2016, ils travaillent avec le ministère du Commerce, mais jusque-là, les honoraires d'agence ne sont pas totalement respectés. L'agent immobilier n'a pas de salaire, il n'a pas de bulletin de salaire. Il ne gagne sa vie que sur la base de ses commissions. Maintenant, cette commission est régie par la loi 97. Ça, on ne peut pas l'enlever. C'est un arrêté ministériel qui met la commission d'agence, l'honoraire d'agence à un mois. Maintenant, le directeur a parlé récemment dans une chaîne de télé de l'abroger de cette loi-là, mais s'il est abroger, qu'on nous le montre. Leur combat, un métier plus formel, une nouvelle organisation encadrée par des textes. Dans tout secteur d'activité, il y a les formels et les non formels. Maintenant, si vous me dites ce qui contourne notre métier, c'est-à-dire que c'est des gens qui exercent dans l'ombre et en toute responsabilité illégalement. Pour moi, quelqu'un qui exerce illégalement, il n'est pas légal. Donc, dans ce cas de figure, il y a la loi. La Fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal note une injustice dans leur profession. Les membres de l'addite fédération ont déjà déposé leurs recommandations sur la table de la tutelle pour corriger ce qu'ils qualifient de désordre. Merci Maïmouna. Dans l'actualité également, le QSIMS engage le bras de fer. Le nouveau plan d'action a démarré par un débrayage dans les écoles d'enseignement moyen. Vous le savez, les syndicalistes exigent le respect des accords signés depuis 2018. Les enseignants annoncent une grève totale et un boycott des évaluations. Voyons tout cela avec Fatima Touré et Diaphara Barbe. Le QSIMS déroule son plan d'action. Un débrayage aujourd'hui, une grève totale demain. Une situation qui s'explique selon le secrétaire général de la structure par le non-respect des accords signés, notamment la matérialisation du système de rémunération. L'étude réalisée par le cabinet MGP Afrique a révélé un système de rémunération défaillant. Un système indemnitaire inéquitable, inadéquat, des écarts salariaux alarmants, mais surtout une opacité dans le traitement salarial des agents de l'État. C'est pourquoi le QSIMS exige aujourd'hui un système de rémunération juste, équitable, attractif et motivant. Un mot d'ordre bien suivi au lycée Seydina Issa Rouroulahri, ex-LPA. Des élèves en classe de terminale trouvés dans l'enceinte de l'école disent être impactés. Ça va devenir un peu plus compliqué avec les grèves, l'épreuve de philo, une matière qu'on ne connaît pas vraiment. On est en début d'année. Le programme vient à peine de démarrer. Si il y a des grèves, des trucs comme ça, ça va impacter dans l'avenir. Parce que là, on va aller jusqu'à la fin de l'année, on va nous pratiner avec des rattrapages. On n'a plus de finir. Mais le QSIMS reste droit dans ses bottes. Le combat continue. Le reversement des maîtres d'éducation physique dans le corps des professeurs de collèges d'enseignement moyen en EPS. Une vieille, vieille doléance. Des milliers d'enseignants attendent à être mis en position de sage. C'est pourquoi le QSIMS qui est toujours debout et qui est aujourd'hui debout, qui sera toujours debout avec toutes les organisations, ceux du G7. Des revendications qui perdurent depuis plus de trois ans. Le syndicat d'enseignants ne veut plus du monitoring, mais plutôt le respire strict de tous les accords signés. La coalition contre les usines de farine et de la mauvaise gouvernance des pêches exige au gouvernement de bien gérer le secteur. Une réglementation pour sauver nos ressources, mais aussi pour lutter contre le chômage des jeunes. Il faut barrer la route aux bateaux étrangers, selon les membres de la coalition. Écoutons Mama Dussar, il est le coordonnateur interrogé par Chertiop. Il faut réglementer, c'est-à-dire que toute chose, il ne doit pas y avoir de l'anarchie. C'est-à-dire que quelque part, l'attitude ou bien les usines de farine et de poissons, leurs objectifs n'étaient pas ce qu'ils font actuellement. Alors il fallait réglementer et vraiment aménager pour que les usines servent pour récupérer les déchets et le surplus de poissons pêchés. Et dans ce sens-là, vous voyez qu'il y a une prolifération des usines. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, vous voyez qu'il n'y a plus de poissons. La ressource se rarifie. Alors quand on dit une rarifaction de la ressource, et que les usines viennent s'installer au Sénégal, et la demande est assez forte pour qu'eux, ils achètent à un prix où vraiment, les résidents, les Sénégalais, le Banabana Lambda, alors au prix acheté, eux, ils viennent leur concurrencer. Donc vous voyez, ça attire les pêcheurs à faire une surexploitation de la ressource. Démarrage de la campagne de carottes, les producteurs et commerçants affichent de l'optimisme. Ils s'attendent à une production record cette année. Cependant, les producteurs demandent à la RMP d'arrêter dès maintenant les importations. Cher Antadio, c'est la tire. A Thies et dans le littoral, les récoltes de carottes ont bien démarré, mais les producteurs doutent toujours. L'importation des produits horticole constitue un véritable casse-tête des producteurs de carottes. Ils ont invité l'agence de régulation des marchés à gérer toutes les importations. Pour cette année, nous n'attendons pas moins que la campagne précédente. Donc on attend plus de 45 000 tonnes de la production de la carotte. Donc nous, on sait vraiment que la carotte est prête maintenant. En tout cas, les premières récoltes ont commencé à sortir. Que vraiment, la production sera record. L'ARM et l'IPCA, ils prévoient la gel de la carotte. L'agence de régulation des marchés, après avoir discuté avec les producteurs de carottes, a promis de les accompagner durant la présente campagne. Début de semaine, lundi ou mardi, avec les acteurs, il y a la douane, la DPV et le ministère avec la DCI et aussi les acteurs IPCA. Donc c'est le comité de pilotage du gel des importations qui va se réunir pour prendre la décision finale. Le gel des importations de la carotte. Ces producteurs de carottes invitent l'État à respecter ses engagements. Pour eux, il est important que chaque acteur joue pleinement son rôle pour mener à bien la campagne. Merci, chère Hanta. Parlons du marathon budgétaire. Le budget du ministère de la Culture et de la Communication est arrêté à plus de 61 milliards de francs CFA pour l'année 2022. Un budget qui a connu une hausse de plus de 20 milliards. Les députés se sont intéressés à la question des infrastructures culturelles, sans oublier la valorisation du patrimoine culturel. C'était au tour du ministre de la Culture et de la Communication de passer devant les députés. Et la question sur le label Miss Sénégal intéresse les journalistes. La réflexion est toujours continue. Mais à date, aujourd'hui, c'est un label privé qui a été racheté à l'âme près d'Ambraise Gomis. Et en bas, il l'avait racheté sur ça. Mais tout ce qui est maintenant, on va voir poursuivre la question. L'idée, c'est que c'est une très bonne émission. Il faut juste aider les gens à mieux encadrer, à mieux organiser. Pour les parlementaires, le soutien des entreprises de presse et la décentralisation des activités culturelles ont toute leur importance. Parlement, le rôle en fait que doit jouer la presse. Et notamment aussi, la place importante que joue la presse, d'ailleurs, qui a mis des gens sur le soutien national. Donc, le président est bien conscient. Je l'ai dit tout à l'heure, si on parle de RITI, tout le monde sait qu'au niveau du dialogue, nous, nous habitons la zone Sylvapastola, où il y a beaucoup de poulard. Donc, le RITI, tout le monde sait que le RITI, ce sont les pouls qui utilisaient ça. Donc, moi, j'ai vu qu'au niveau du département de Linger, il y a beaucoup de talents qui sont là-bas. Et j'ai dit au ministre, ces talents-là, il faut les aider pour qu'ils puissent vraiment... ne pensent même pas à Barça, à Barça, aux jeunes, il faut qu'on les aide. Pour le ministre Abdoulaye Diop, l'État poursuit sa politique pour la multiplication des infrastructures culturelles au Sénégal. Nous avons encore de grands projets en vue. Vous savez que le chef de l'État tient énormément au mémorial Gorée Almadie, qui va très bien, très vite, plus tard, au début de l'année, être construit. Ce qui va boucler la boucle avec le mémorial Act. Je crois que tout cela, c'est la générosité du Sénégal. Le budget 2022 est fixé à plus de 61,666,6 millions de Français femmes, dont plus de 7 milliards sont allués à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel. Merci, Hibou. En politique, la remise en selle de Khalifa Sale et de Karim Ouad après les locales fait réagir. Le chef de l'État ne serait pas contre l'idée d'une réhabilitation politique des deux opposants au nom de la paix sociale. Annonce faite lors de sa rencontre avec le Q10, Pape Farah Ning et Pape Sangouni Baye. La volonté d'engager des discussions pour réhabiliter Karim Ouad et Khalifa Sale. Ses propos n'engagent que le président de la République, estime Hassan Ba, membre du comité directeur du PDS. Il ne croit pas à la sincérité de ses paroles. Il estime que c'est encore une ruse de Maki Sale. Écoutez, les paroles de Maki Sale n'engagent que lui. Les Sénégalais sont habitués à sa volte-face. Ensuite, je pense que Maki Sale est en train de vouloir encore ruser davantage. Nous, notre position, c'est celle qui a été confirmée par le comité des droits de l'homme des Nations Unies, à savoir l'indemnisation de Karim Ouad, puisque son procès n'a pas été équitable. Même si la société civile approuve le dialogue, mais réclame toujours la réédition des comptes. Sur le principe, on ne peut pas être contre un dialogue, mais que ce ne soit pas comme le dialogue politique qu'on a connu. Il y a des montants qui ont été sortis, des avocats qui ont été payés, des commissions regatoires qui ont été envoyées, des juges également, des procureurs qui ont défendu le Sénégal au niveau de la Cour de la CDAO. Donc il y a pas mal de dépenses qui ont été effectuées dans le cadre de la traque de Bémaraki. Il y a des montants également qui ont été annoncés comme étant recouvrés par l'État du Sénégal. Donc ce que le forum civil demande, c'est qu'il y ait une rédivabilité, une réédition des comptes. Si le PDS souhaite toujours la révision du procès de leur candidat, le forum civil quant à lui exige la suppression de la CREI. Le PDS est pour la révision du procès de Karim Wad. Il est pour que les décisions qui ont été prises par le comité des droits des Nations Unies soient exercées conformes à l'article 98 de notre Constitution. Jamais demander de loi d'amnistie, puisque demander une amnistie ou accepter une amnistie équivaudrait à accepter des fautes commises. Alors que Karim Wad n'a jamais eu des problèmes avec l'État du Sénégal. Nous demandons également que la CREI soit libérée, parce qu'il est concevable qu'une cour soit fonctionnelle, que des magistrats soient payés et qu'on n'ait pas de résultats. Avec cette nouvelle posture du chef de l'État pour l'apaisement du champ politique, le PDS doute toujours de la sincérité de Macky Sall et attend de voir un acte concret. Une réhabilitation des deux pontes de l'opposition pour le ministre, l'ancien ministre Ali Ossoua ou attend de voir pour le croire. Selon lui, les promesses du chef de l'État Macky Sall ne sont jamais suivies d'effet. Toutefois, le leader du MPD, Ligueï, veut une loi d'amnistie qui vise des faits sur une période. Le voici avec Chérif Tchao. J'attends de voir. Moi, sur les questions politiques, les engagements ou les promesses du président en exercice, je ne peux accorder du crédit à cela que lorsque l'action suivra l'intention ou l'annonce. Moi, je me réfère aux faits et non pas aux promesses, aux engagements, d'autant plus que nous sommes habitués à entendre des promesses et jamais suivies d'effet ou à la limite même parfois torpillées ou jetées à la poubelle. Il y a des confrontations, il y a des contestations, il y a des conflits, il y a des condamnations, mais au nom de l'intérêt supérieur de la nation, de la paix sociale, de la concorde, mais il arrive dans beaucoup de pays et même au Sénégal, mais d'adopter des lois d'amnistie ou de gracier des personnalités, même s'il faut toujours le faire, de sorte que beaucoup d'autres concitoyens non impliqués dans le jeu politique, mais également victimes ou de même sanctions puissent également en bénéficier. Il ne faut pas personnaliser les mesures, personnaliser les réhabilitations, mais il faut les inscrire dans un cadre général en visant des faits, en visant des séquences temporelles pour que cela ne soit pas taillé sur mesure. Je pense également que c'est ce qui est conforme à l'esprit d'équité et à l'esprit de justice. Sur le front du coronavirus à Ziguinchor, le médecin-chef de la région médicale appelle les populations au respect des gestes barrières face à l'apparition du variant Omicron. Dr Youssou Fatin assiste sur la vaccination, mais aussi et surtout sur le port de masques. On peut penser que la situation de la pandémie aujourd'hui à Covid-19, à un moment donné avec la diminution des cas qu'on avait eu à observer au niveau du Sénégal et sur l'étendue du territoire, que la Covid est terminée. Donc ce n'est pas du tout terminé parce que là où on parle de cinquième vague, le Sénégal n'est pas à l'abri parce que vous avez vu récemment, on parle d'un nouveau variant vraiment qui est là, Omicron, qui n'a pas fini d'étonner en tout cas le monde scientifique. Donc l'appel que nous lançons aux populations aujourd'hui, c'est de renouer avec les gestes barrières, le port du masque et le respect en tout cas de toutes les mesures qui ont été édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale et d'aller vraiment au niveau des centres de vaccination pour se faire vacciner. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde par rapport à la cible, c'est-à-dire des supérieurs à plus de 18 ans qui doivent être vaccinés dans la région, la région de Ziganchor est à un taux de 9%, qui est quand même jusqu'ici très faible. Donc c'est l'appel que nous lançons aux populations et nous sommes convaincus que la population va répondre à cet appel-là. Mamadou Koumé retrace la saga de la tanière. Le journaliste publie chez l'Armatan la saga de l'équipe nationale de football, un ouvrage pour combler le déficit d'informations sur le sujet selon l'auteur Marcel Farbamaron. De 1961, année du premier match officiel de l'équipe nationale de football du Sénégal, à nos jours, beaucoup de faits, les plus marquants relatifs au Lyon depuis cette période, ont été relatés dans le livre intitulé « Sénégal, la saga de l'équipe nationale de football », un travail de titan effectué, trois ans durant. J'ai constaté au cours de ma carrière de journaliste tout simplement que les journalistes travaillaient souvent sur des bases pas erronées mais qui n'étaient pas toujours rigoureuses quand on parle par exemple de l'équipe nationale de football, surtout du nombre de matchs, surtout des jours qui ont pris part aux rencontres et au nombre de buts que les uns et les autres ont marqués. Donc, dans le cadre de ce travail-là, j'ai fait des recherches, surtout pour la période 1962-40 ans, où avant l'avènement de l'Internet, il était extrêmement difficile d'avoir accès à certaines informations. L'attaquant sénégalais de Liverpool, Sayo Mané, occupe la couverture du livre, une démarche choisie par l'auteur et loin d'être fortuite. Sayo Mané, c'est aujourd'hui l'ambassadeur numéro un du football sénégalais. Regardez la Première Ligue, c'est le championnat le plus regardé et nous avons un joueur qui rayonne dans l'une des meilleures équipes de la Première Ligue. Il est vu aux quatre coins du monde. Ensuite, c'est un international. Sayo Mané a déjà joué pratiquement 80 matchs en équipe nationale. Donc, je pense qu'il est suffisamment représentatif de l'international sénégalais. Mais ce n'est pas seulement Sayo Mané qui est à la une. Vous avez vu les trois photos, les photos de l'équipe nationale de 1963 qui a gagné ici un tournoi de football qui était très relevé, l'équipe de 2018 qui est allée en Coupe du Monde et l'équipe de 2002. A noter que la cérémonie de présentation du livre d'Amadou Koumé était réservée ce jour aux journalistes. Rendez-vous est donc pris samedi 4 décembre 2021 pour la cérémonie de dédicaces qui aura lieu au Musée des civilisations noires à partir de 10h. L'autre grand titre de cette édition, Dernière ligne droite en Gambie avant la présidentielle de samedi prochain. Fin de campagne et changement de ton et de stratégie pour Adama Barraud. Attaque frontale contre son principal challenger et ex-mentor. Le meeting de Serecunda la nuit dernière a permis au camp présidentiel de bander les muscles et de décocher des flèches contre tous les concurrents. A Bandoul, nos envois spéciaux, Abdelhaï Sissé et Missane Doï. Tente fut longue dans la cour de la Serecunda School de 17h à minuit, mais la peine a été vite oubliée quand arrivent le président candidat et son cortège. Le temps est donné par les alliés à ce meeting aux allures de mise au point pour l'opposition. La première charge vient du PPP, le parti de l'ancien président Djawara, et le missile est adressé à un autre ancien président Djamé, dont l'ombre plane sur cette élection. Je demande à Yahya Djamé de se taire et d'arrêter de s'immiscer dans la vie politique gambienne, s'il veut la paix. Sinon, il va rendre compte de ses actes, ce que je ne lui souhaite pas, car je le considère comme étant son père. L'allié et presque seul rescapé de la coalition victorieuse de 2016, Hamadba s'adresse à l'opposition. Certains membres de l'opposition tentent de semer le trouble en essayant de créer une tension dans ce pays, ce qui est inacceptable. Nous n'allons pas nous laisser faire. Je les averte. Et quand vient l'heure du boss, le changement de ton et de stratégie est clair, l'attaque est frontale contre celui que Adama Baro a toujours ménagé dans cette campagne et considéré comme son père. Je considère cette élection comme étant un combat. Il m'oppose à mon père, que j'ai déjà mis Kawa. Je l'ai même envoyé à l'infirmerie. Il ne me reste qu'à l'achever. C'est un président Baro très offensif qui s'est présenté à ce meeting de Sérékounda. Offensif d'abord à l'égard de ses concurrents, et notamment de Ouseinou Dabo, qui l'a promis d'amener à la retraite au soir du 4 décembre. Offensif surtout pour avoir fait l'étalage de ses réalisations et promis d'autres réalisations encore aux Gambiens pour ce prochain mandat. Merci Abdoulaye. Le reste de l'actualité internationale avec Daniel Djouf. Omicron, le nouveau variant du Covid-19 ne serait pas détecté en premier en Afrique du Sud. Les autorités sanitaires des Pays-Bas ont annoncé ce mardi l'avoir déjà détecté dans un test prélevé le 19 novembre dernier, donc près d'une semaine avant le cas sud-africain. L'Institut néerlandais de la santé et de l'environnement précise que les deux échantillons avaient été prélevés avant même que l'Afrique du Sud ne rapporte à l'Organisation mondiale de la santé avoir détecté ce nouveau variant le 24 novembre. Omicron est aux Pays-Bas depuis le 19 novembre et seulement le 23 novembre en Afrique du Sud. Voici un homme d'affaires malien qui avait été accusé d'avoir détourné entre 2013 et 2019 9,462 milliards de francs CFA à la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali, une confédération qu'il présidait. 9 milliards sur un budget de quelques 13 milliards prévus pour la formation des cotonculteurs. Bakary Togola, c'est son nom, arrêté en septembre 2019 dans le cadre d'une opération anticorruption. Bakary Togola, c'est son nom, arrêté en septembre 2019 dans le cadre d'une opération anticorruption, a passé plus de deux ans en prison. Il vient de bénéficier d'un non-lieu ce lundi à Bamako avec 11 autres personnes acquittées. Ils étaient inculpés d'atteinte aux biens publics et complicité, faux et usage de faux. Ses avocats plaidaient l'absence de preuves et la nullité de la procédure. Et puis l'ancien président guinéen, Alpha Kondé, a été transféré à la résidence de son épouse en proche banlieue de Conakry, selon un communiqué du Comité national de rassemblement pour le développement, le CNRD, parvenu lundi à la télévision publique. Selon plusieurs sources, Alpha Kondé a été transféré au palais Mohamed V au domicile de l'ex-première dame dans la nuit de dimanche à lundi. Depuis qu'il a été renversé par un coup d'État le 5 septembre dernier, Alpha Kondé a été gardé en lieu sûr par des militaires. Alpha Kondé bénéficie d'un traitement digne de son nom sans aucune pression internationale, selon le communiqué du CNRD. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivie. L'info continue dans un instant, dans le soir d'info, la dernière partie avec Papa Blader qui reçoit ce soir Mme Alima Goumbala. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.